bonsoir et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo sur express pro aujourd'hui nous allons voir comment modifier un document scanné sans logiciel si c'est votre première fois sur la chaîne express pro bienvenue et ici nous trouvions des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous êtes fan de l'informatique vous êtes fan de business en ligne abonnez vous activez la notification pour ne rater aucune de nos vidéos et si la vidéo vous plaît laissez un petit like pour nous soutenir merci beaucoup et on va commencer la vidéo très rapidement le titre de notre vidéo en fait c'est comment modifier un document scanné sans logiciel bien précisé sans logiciel puisqu'il ya des logiciels qui sont quand il fait mais on va le faire sans logiciel avec un outil gratuit que vous avez déjà probablement sur votre ordinateur donc vous voyez c'est le document que nous allons essayer de modifier on va très bien que c'est un document qui est scanné ouais donc c'est un document qui est scanné c'est un format image et on se confronte à ce problème de poids lorsque par exemple on a un document qu'on a déjà scanné mais on se rend compte que probablement il ya une erreur qui s'est glissé ou bien on veut modifier quelque chose et on est bloqué voyez on est bloqué et aujourd'hui on va vous montrer un actus qui va vous permettre de modifier votre documentaire facilement et pour commencer nous allons vous montrer que une femme scanné le document c'est impossible de le modifier parce que c'est en format image donc on va le coller par exemple la en route par exemple vous montrer que une fois que le document est scanné c'est 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 pas évident de le modifier comme ça donc on va vous montrer ça tout de suite voici word donc va coller le document dans word donc le document est collé dans word vous voyez que c'est un document qu'on ne peut pas modifier on ne peut rien faire ce document maintenant l'astuce que nous allons voir va nous permettre de modifier son document comme nous avons là donc nous allons retourner sur notre bureau et voici notre document ici présent maintenant nous allons amener notre curseur sur notre document en question une fois le curseur sur le document nous avons fait clic droit et nous allons aller sur ouvrir avec et nous allons voir que il ya des outils ici on va choisir l'outil peint ouais on va choisir l'outil peint une fois choisi vous allez voir que le document est là ouais c'est notre document donc maintenant nous allons identifier la partie où nous voudrions c'est à dire la partie que nous voudrions modifier supposons que c'est on veut modifier par exemple au niveau militaire bon supposons c'est un exemple là supposons qu'on veut mettre là bas au niveau médicinal par exemple bon bien au niveau de la médecine c'est un exemple donc on va premièrement qu'est ce que nous avons à faire il faut qu'on fasse disparaître au niveau de militaire au niveau militaire donc comment on va se faire donc on va aller sur un gros ici d'un accueil ouais c'est dans l'outil peintin on va dans un coin et on clique sur sélectionner ouais donc on vient sélectionner la partie où nous voudrions enlever que nous voulions enlever pardon on sélectionne et après avoir sélectionné c'est très important on va cliquer sur délecte sur le clavier si bon sûr c'est un clavier en même si pro c'est en français voilà donc on clique sur délecte vous voyez que notre au niveau militaire est parti maintenant on peut mettre maintenant ce que nous devons mettre là bas et pour se faire nous allons aller sur a alors qu'est-ce qui a ouais non on clique sur a ouais donc on vient sélectionner notre on va cliquer sur la partie nous voudrions écrit du test encore une fois cliquer nous allons aller dans ici nous avons vu que notre test est en va changer de police un peu ouais donc en fait qu'est-ce que ça existe est maintenant on va mettre ici au niveau au niveau au niveau au niveau je sais pas à mettre au niveau au niveau au niveau médicinal par exemple au niveau médicinal au niveau médicinal donc on va diminuer un peu la taille 1 voit que c'est un peu grand on va sélectionner diminuer la taille au niveau de la médecine 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 c'est un exemple un ok au niveau de la médecine ouais donc le test vous allez voir que le test est un peu un peu différent donc nous allons enlever ça dans grave vous voyez donc il faut faire des petits tâches des petits ajustations et donc nous allons changer de police on va mettre par exemple je sais pas on peut mettre ça bon bon c'est à vous de voir de choisir une police qui est un peu qui tend vers quoi c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un peu de cohérence entre ce qui est écrit ici et puis là bas ce test ok c'est bon ouais donc au niveau de la médecine voie mais on voit que c'est un peu noir ce qu'on vient d'écrit c'est un peu noir puisque ce qui est sur le test donc il y a encore une petite astuce pour écrire pour écrire exactement comment sur le truc là donc pour ce fait nous allons toujours aller nous allons aller maintenant dans accueil accueil nous allons cliquer sur la pipette sur la petite chose là bon la pipette la pipette en tout cas c'est ça et on vient on vient récolter le la couleur du test en question donc on vient cliquer sur une lettre voilà qu'il a recorté la couleur maintenant on va revenir dans la partie là parce que ça ne compte pas avec notre couleur du test donc on appuie sur des lettres vous voyez donc maintenant on clique sur test maintenant on clique sur ça et puis on écrit notre test maintenant on écrit par exemple au niveau vous voyez que le test devient maintenant conforme 1 au niveau au niveau de là mais bon là même si bon c'est un exemple si bon c'est ça comme ça ouais ouais bon c'est plus ou moins qu'on font donc on peut laisser comme ça je sais pas si on va augmenter un peu la taille c'est donc notre attaque c'est qu'ils vont donc bon en gros c'est ce que vous pouvez faire vous pouvez bon de votre côté ajuster choisir des police pour essayer d'ajuster ça donc donc c'est ça on vient de modifier le test donc bon la vidéo vient de terminer on termine la vidéo comme ça c'est ça ce qu'on vient de vous présenter si vous aimez d'autres vidéos précisez le dans la thème préciser le dans certaines choses sur lequel vous êtes bloqués précisez le dans le commentaire si vous avez vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker surtout abonnez vous produisons tous les publions des vidéos sur cette chaîne chaque semaine chaque semaine on aura des vidéos chaque semaine donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos surtout activer la notification c'est très important et pour le référencement de notre chaîne de cette vidéo là pour que ça puisse profiter à beaucoup encore partager le sur les réseaux sociaux partager les avec vos amis et activer surtout mettez le petit like pour nous tenir alors merci beaucoup et au revoir